... Bien, donc, nous allons pouvoir reprendre ce symposium en l'honneur d'Anatole Abragam. Et nous allons commencer donc par le premier exposé de l'après-midi qui va être donné par le professeur Kurt Wüttrich qui est donc professeur au Scripps Research Institute à la Hoya et à l'école polytechnique de Zurich. Et je crois qu'il n'est pas besoin de présenter le professeur Wüttrich qui a fait des recherches en résonance magnétique nucléaire pour la détermination de la structure des protéines et qui, pour ce travail, a partagé avec son collègue Richard Hans le prix Nobel de physique en 2002, je crois. Et donc, je vous donne la parole pour votre exposé intitulé l'école française de RMN et la biologie structurale du 21e siècle. Merci, chers amis et collègues. Je vais d'abord décrire un peu ce qu'apporte la RMN à la caractérisation des structures de macromolécules biologiques. Afin d'illustrer ce que j'aimerais bien mettre au centre de mon exposé, je parle pour quelques minutes des protéines prions. La protéine prions est assez unique. C'était entièrement unique il y a un temps quand on a trouvé que la moitié de la chaîne polypeptidique est bien structurée avec des structures hélicoïdales, des fleiges pétas, et la moitié en est non structurée. Si on regarde la molécule de plus près, on trouve des détails dans la partie globulaire, dans la partie structurée, dont je ne veux pas aller en détail. et si on regarde ce que nous appelons la queue, on regarde que ça change avec le temps. Donc vous voyez ici quatre images qui sont prises à une échelle du temps de 20 picosecondes. Donc, la première image, la partie, c'est quand même d'une longueur de 120 acides aminés à cette forme. 20 picosecondes plus tard, ça a cette forme, et ça continue. Et si je fais une superposition de vue prise sur deux nanosecondes, c'est comme ça que ça se présente. Et vous voyez bien que la partie de l'espace conformationnel qui est couverte par la partie non structurée est bien plus large que la partie qui est couverte par la structure globulaire de la tête de cette protéine. Donc, cette protéine bouge. Elle bouge sur une échelle du temps de nanosecondes ou plus vite et, comme je vais vous illustrer, elle bouge et elle fait bouger. Donc, d'où provient cette protéine? Elle provient du cerveau de la vache, ce que je viens. Et malheureusement, à l'époque où on a fait ces études, les jolies vaches suisses tournent en bêtes pénibles à cause de la maladie des vaches folles. Donc, quand on a fait, on a déterminé cette structure, c'était les journaux, le lendemain, « Coup vache pour le prion ». Et vous voyez bien, c'était en Suisse en 1996. Mais ça continue en France. Donc, je cite du Figaro du 15 novembre 2000, « Vache folle, Jospin veut rétablir la confiance ». Et puis, le monde du samedi 17 mars 2001, « Vache folle, Bernard Kouchner plaide en faveur d'une pédagogie du risque ». Et entre les deux, donc, il y a une période de cinq mois, des choses se sont passées. Donc, le 14 novembre 2000, se réuniaient les chercheurs sur les prions à Mérieux, à la Fondation Mérieux, au lac d'Annecy. Donc, on était une bonne cinquantaine, et je dois dire, toutes les spécialistes étaient là, Prusiner, Caille-du-Sec, Weissmann, tout le monde. Et on discutait des problèmes qui se posaient en connexion avec la crise des Vaches folles. En même temps, Jospin et le président de la République font une interview pour les journalistes à Paris, et ils racontent quoi que ce soit. Et puis, les journalistes, ils louent une voiture, ils se déplacent chez nous et on fait une autre interview à Annecy. Et puis, il y a M. Jean-Yves Nau, qui rapporte devant un majestueux tableau représentant la leçon historique donnée par Louis Pasteur à quelques-uns de ses élèves. Ce devait être, sur les berges du lac d'Annecy, dans les locaux de la Fondation Mérieux, une conférence de presse scientifique parmi d'autres. Une rencontre, depuis longtemps codifiée, entre savants du haut niveau et présoucieuses de communiquer. Ce fut, mardi 14 novembre, tout à la fois cela et son exact contraire, la réponse de certains des meilleurs spécialistes mondiaux des maladies à Prion aux déclarations faites le même jour à l'hôtel Matignon par Lionel Jospin. Et ça continue, l'erreur de M. Chirac, les professeurs Kurt Wüttrich et Chris Bostock ont dit l'urgence de mettre au point de véritables tests de dépistage chez l'animal comme chez l'homme. Ils ont signalé l'erreur qu'il y a à réclamer, comme l'a fait Jacques Chirac ces derniers jours, la mise en œuvre immédiate d'un dépistage systématique dans l'ensemble des bovins destinés à l'alimentation humaine. Donc, il y avait une suite à ça, puisque immédiatement après ces événements, le gouvernement français a organisé une autre réunion sur les prions au sein de l'Académie des sciences. Il y avait une délégation de l'Angleterre et puis, il y avait peut-être, vous vous souvenez, quelques-uns de vous. Et là, il y avait M. Jospin, M. Kouchner et M. Schwarzenbeck qui, à l'ordre du président, étaient sur le premier rang et nous écoutaient pour une journée. Et après ça, il y a Kouchner qui plaide en faveur d'une pédagogie du risque. Bon, vous voyez, si on étudie les protéines avec la résonance magnétique nucléaire, on va bouger les protéines et puis les protéines font bouger les politiciens en mars. Donc, de quoi je parle aujourd'hui, c'est le mouvement. Le mouvement moléculaire sur une échelle de temps de nanosecondes plus court. Nous avons deux problèmes devant nous. L'une, c'est que nous, on voulait déterminer des structures de grandes molécules en solution avec la RMN. afin d'y arriver, il fallait trouver des données qui sont invariantes sous les mouvements de translation et de rotation. Autrement, il n'est pas possible de déterminer une structure en solution. C'est tout à fait différent de la radiocrystallographie ou d'autres méthodes qui travaillent avec du solide. C'est d'un côté. L'autre côté, c'est qu'une partie de ces molécules ne sont pas structurées et donc, ils peuvent bouger de manière indépendante du noyau de la structure. Et donc, c'est de ces problématiques qu'on s'occupe en utilisant la RMN en biologie structurelle. Et tout est relié à les mouvements trahouniens des molécules dans leurs solutions. Donc, en toute simplicité, si on a une petite poule dans un liquide, cette boule change de direction pour les diffusions translationnelles. En même temps, il y a des translations rotationnelles, enfin, des mouvements rotationnels stochastiques également qu'on ne peut pas si facilement représenter. Si on a une boule qui est plus grande, la fréquence dont elle change de direction sous l'influence des mouvements thermiques du solvant sont à une fréquence bien plus basse. Et donc, au moment où nous sommes en train de déterminer une structure, disons, protéinique ou une structure d'ADN, d'ARN, il nous faut séparer la partie des données qu'on utilise, par exemple, l'effet overhouser, on a une partie qui dépend des mouvements browniens, il y a une autre partie qui, afin d'être utile, doit être invariante sous rotation dans le liquide. Bon, dans une molécule comme la protéine prion des bovins, on a donc une partie qui fait des rotations comme un ensemble, comme une petite poule. Et puis, on a une autre partie où tout élément de la chaîne bouge de manière un peu indépendante, mais pas entièrement libre, puisque c'est lié de manière covalente avec ce qui se vit, mais il y a plein de degrés de liberté, ça tourne autour des ponts chimiques, etc. Donc, il faut bien tenir compte de la partie structurée et des parties non structurées et ça se raffine davantage. Vous avez là une autre image de la protéine prion. Vous avez en couleur les parties rouges qui bougent à une fréquence de 10 puissance moins secondes, 10 puissance 10 secondes, tandis que l'intérieur de la protéine est stable sur l'échelle du temps de 10 puissance moins 6 secondes. Donc, on a d'une part cette espèce de fragilité ou de dynamique à la surface d'une globule protéinique et en plus, on peut avoir des queues étendues qui bougent en solution. et c'est de ça qu'on va s'occuper sur le plan de la physique de la RMN. Bon, moi, j'ai fait une éducation comme prof de sport et c'était quand même un peu difficile pour moi d'apporter ces questions de molécules, de grandes molécules en solution et de les traiter proprement. tant qu'il ne me restait rien d'autre que de me lancer sur le fameux volume de Abraham The Principles of Nuclear Magnetism. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec ce livre. Donc, on a fait des séminaires, j'étais à Berkeley à l'époque. Donc, vous voyez, ça commence sur la page 297 et là, on est sur la page 323, ça continue. Là, on page 25, il y a des centaines de pages que j'ai remplies avec des calculs et les pas d'une équation d'un après-game à l'autre et ça nous a fait 15 lignes ou 25 lignes de développement mathématique et pour un prof de sport, c'est pas tellement facile au début. Et oui, ça continue, je vous assure, il y a des centaines de pages car ça, chez moi, c'est une pile assez importante et je l'ai fait de manière assez détaillée et bien sûr, ma copie du bouquin, c'est plein de marques que j'ai mis là-dedans. Et finalement, on a nous-mêmes avec un étudiant qui était, donc j'ai fait des exercices avec mes étudiants à Zurich et maintenant en Californie, donc on lit toujours ces papiers et on fait les calculs, on essaye de refaire les calculs qui sont derrière toutes ces équations et donc Pete Locking Bull, il était un théoricien de physique qui avait, bon, qui jouait beaucoup avec ça et puis on a même publié notre version de l'adaptation de ce qui est dans le programme pour les molécules, macromolécules biologiques. Bon, à ce point, on avait essentiellement tout compris, on avait compris que s'il y a de petites poules en solution et ça bouge à haute fréquence, donc c'est-à-dire les mouvements translationnels, rotationnels, ça change de manière stochastique à haute fréquence et là on se trouve dans un régime physique de RMN et si ça bouge plus lentement, si la fréquence des mouvements prauniens est plus basse, alors là on est dans un autre régime physique de la RMN. C'est fait pour ça, on a compris, on a pu faire des structures tridimensionnelles des protéines mais il restait quand même une limitation sérieuse et là je vais vous décrire un peu en détail ce qui s'est passé puisque de nouveau ça se passe vraiment entièrement sur des recherches de base qui ont été faites par l'école française de RMN. Donc où on en était à peu près en 1995 c'est qu'on a pu déterminer des structures de protéines on a été des structures de fragments de l'ADN ARN mais les points moléculaires auxquels on avait accès étaient en dessous de 30 000 d'altons. Donc c'est une taille assez importante pour un chimiste organicien mais pas tellement pour un biologiste et si on si on aborde des molécules d'une taille plus importante on a perdu le signe on n'a plus on n'avait plus de spectre. Donc ce qui s'est passé c'est si on travaille avec une petite protéine et si on enregistre le signal RMN le free induction decay on on a un signal qu'on peut suivre pour une centaine de millisecondes et la la transformation Fourier nous donne une ligne étroite. Si par exemple on essaye de faire la même manip avec avec une protéine membrane qu'on a reconstituée dans des structures de micelles par exemple et on est à un poids moléculaire de 100 000 alors là on a le signal décroît très rapidement en fonction du temps on a si on si on si on observe quoi que ce soit c'est une ligne élargie ou normalement rien du tout et maintenant il fallait trouver une méthode qui rétablit la possibilité d'enregistrer des rays étroites bien résolues pour des pour des poids moléculaires importantes et ça on a on a accédé à ça il y a presque 20 ans avec ce qui est connu comme TROSY Transverse Relaxation Optimized Spectroscopy et ça c'est la publication là-dessus en PNAS et si nous regardons la liste des références on trouve Solomon on trouve Abraham et puis je suppose que il y a d'autres Goldman vous voyez tout ça se base sur les travaux qui ont été faits auparavant par l'école française de RMN de quoi est-ce que je parle je parle de l'observation de résonance magnétique nucléaire des combinaisons d'un noyau d'azote 15 qui porte un spin de 1,5 et un atome d'hydrogène qui également porte un spin de 1,5 je viens presque uniquement parler juste de cette combinaison de spin mais je veux quand même ajouter qu'on a la possibilité d'ajouter des transferts de magnétisation de très loin dans ce groupement afin d'obtenir des informations sur d'autres parts de la molécule bon avec deux spins un demi on a quatre on a un système avec quatre transitions transitions donc on a alpha alpha beta beta et les deux états mixtes et on a quatre transitions et si on regarde le si on si on travaille avec une molécule importante enfin de taille importante disons de 100 000 comme celui-là 110 000 on observe que on peut distinguer ces quatre transitions et on observe que une des quatre transitions n'est pas observable deux sont élargies et il y a une transition qui résulte en une ligne qui est étroite et qu'on peut facilement enregistrer c'est un peu donc on peut exprimer ça avec l'évolution au temps des transitions single transition des opérateurs de transition 5 et tout ça ça semble très compliqué ce qui est important c'est qu'il y a là-dedans des termes de relaxation qui portent ou bien P plus delta ou P moins delta et c'est tout ce qui en reste à la fin et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il y a une différence entre le couplage dipolaire entre le proton et l'azote 15 et il y a l'anisotropie du déplacement chimique de l'azote 15 et la même chose pour le même couplage dipolaire et la différence avec l'asymétrie du déplacement chimique du proton amide et tout ça on peut trouver dans les dans les vieux papiers mais quand Goldman a fait cette théorie les aimants étaient là on était à 100 mégahertz ou 200 mégahertz et la différence entre l'étendue de ce couplage dipolaire et l'anisotropie du déplacement chimique était large et donc ça ne servait à rien on ne pouvait pas découpler la RMN des mouvements praouniens en se basant sur cette différence mais quand nous on y a travaillé on arrivait presque là où les deux quantités sont égales donc cette différence P moins delta devient 0 et on découpe le spectre RMN de la fréquence des mouvements praouniens et en plus ça se passe le minimum de cette différence est aux environs de ce qu'on peut achever à ce moment avec les champs magnétiques on travaille à 800 mégahertz jusqu'à à ce moment à 1000 mégahertz et on va peut-être dépasser mais vous voyez pour toute cette région on a une situation presque idéale pour découpler la résonance magnétique nucléaire de la fréquence des mouvements praouniens de la molécule bon on fait des je ne veux pas dire que tout ça c'est simple on fait des on fait des des manips assez compliqués par exemple ici on on pousse la la magnétisation du proton amide sur l'azote et puis du l'azote au carbone alpha et puis on retourne au proton et on utilise dans tout cela on utilise cet effet trop aussi sur le groupement NH et là l'effet est frappant ce n'est pas un effet d'un facteur 2 ou 5 c'est un effet de deux autres de grandeur si j'en résiste d'une protéine de 110 kilos d'altone un spectre de ce genre que je viens de vous faire voir je ne vois rien si je regarde de plus près je vois peut-être une indication d'une petite trait si j'utilise trop aussi j'ai des signaux et ça marche bon on a poussé ça à des grandeurs un peu plus importantes donc ça c'est un complexe formé entre le pro et l et pro et s donc ça a une taille de 970 kilos d'altone et ça en est le spectre donc on y est du point de vue physique on a on a puis on peut maintenant travailler avec des tailles moléculaires de l'ordre d'un million de daltone du point de vue pratique ça a ouvert une avenue pour l'étude des protéines membranaires comme je vous ai indiqué les protéines membranaires doivent être réconstituées en solution afin d'être accessibles aux études structurales soit par la radiocrystallographie ou par le RMN et maintenant nous sommes bien dans cette région où on peut travailler utilisant trop aussi je vous montre ici une sélection de protéines membranaires dont la structure a été déterminée avec la RMN et aujourd'hui dans mon labo en Californie on travaille sur une catégorie de protéines membranaires qui sont d'un intérêt particulier pour la médecine pour l'industrie pharmaceutique à peu près 40% de toutes les médicines de prescription sont cibles des protéines de ce type c'est les GPCR G protein couple receptors et on travaille dessus confortablement avec l'usage de Trousy et bien sûr si on veut arriver à des recherches de ce genre il vaut bien qu'on ait étudié le bouquin d'après-gamme à l'époque et qu'on n'oublie jamais ce qu'il y a là-dedans et comment il faut l'appliquer afin de comprendre comment ça se fait que les molécules les macromolécules biologiques en solution ne sont pas uniquement mobiles en elles-mêmes mais qu'elles font bouger des gens autour merci applaudissements